Merci. Merci. En effet, ça aurait été plus facile, mais ce n'est pas grave. Donc Adastin TD, ce n'est pas un cours. Donc vous avez le droit de poser des questions au fur et à mesure qu'on explique. Et donc il faut comprendre surtout l'aspect radiologique d'un syndrome médiastin. D'accord ? Donc on va faire d'abord un petit rappel sur le médiastin. Voilà, donc c'est quoi le médiastin ? C'est la partie anatomique qui est située entre les deux plèvres médiastines. C'est-à-dire, c'est cette partie. Il est limité latéralement par les plèvres qui recouvrent le poumon latéralement. Il repose sur le diaphragme. Ça va constituer le plancher, le médiastin. Vous avez la face antérieure, c'est le plas transternal. Oui, allez-y. C'est le plas transternal. Et en arrière, vous avez la face antérieure du rachis vertébral. Et en haut, c'est le défilé cervico-thoracique. Le médiastin, c'est un petit couloir. Ce n'est pas... On voit tous les éléments. Sur le plan anatomique, c'est un petit couloir qui est très restreint. Et dans lequel, il va circuler un nombre important d'organes. Et vous allez voir le nombre à peu près des organes qui transitent dans ce petit couloir. Vous avez le cœur. Les gros vaisseaux. Vous avez les voies aériennes. Tout ça, c'est vasculaire. Et vous avez donc les voies aériennes. Vous avez la trachée. Les branches souches, c'est-à-dire les grosses branches. Vous avez l'osophage qui passe en arrière. Et vous avez les lymphatiques. Ce qui va expliquer donc la présence d'un nombre important de lymphants. C'est-à-dire quand on va parler des tumeurs médiastinales, On va trouver beaucoup de lymphomes. D'accord ? En plus de ces éléments que vous voyez, Il y a aussi des vestiges de certains organes qui m'ont le thymus. Et parfois, on a des cellules embryonnaires Qui vont persister, mettre la vie embryonnaire au niveau du médiastin. Donc, tous ces éléments vont expliquer la diversité et la complexité de la pathologie du médiastin. Donc, quand on parle de tumeurs et des images radiologiques médiastinales, Ça peut être une image qui correspond à une tumeur. Ça peut être une image qui correspond à un vaisseau, Un organe digestif, ou là, un organe lymphatique, ou là, le thymus. D'accord ? Donc, c'est-à-dire les diagnostics, ils sont très importants. C'est-à-dire le nombre de diagnostics qu'on peut évoquer, ils sont très importants. Donc, pour comprendre un petit peu le syndrome médiastinal, Il faut d'abord savoir localiser le médiastin sur une radiographie normale. D'accord ? Et on doit reconnaître les limites à le médiastin. Donc, on va prendre une radio normale Et une radio avec, donc, les éléments anatomiques. C'est pour comparer chaque élément anatomique sur la radiologie. D'accord ? Donc, on commence par le côté... On commence par le côté, donc, droit. Tout ce que vous voyez à droite, ce sont des éléments veineux. Vous voyez la couleur laine bleue. Donc, ça sous-entend les cinq sons veineux qui circulent dans ces éléments vasculaires. Donc, on commence par l'arc supérieur. C'est le tronc brachiocéphalique. Je ne le vois pas très, très bien. Et on descend... Donc, quand je compare avec, donc, la forme anatomique, c'est ça. Donc, c'est le tronc brachiocéphalique. Après, vous avez, donc, la veine cave supérieure. C'est cet arc que vous voyez ici. Donc, ça correspond à la veine cave supérieure. C'est un petit peu allongé par l'image. Et en bas, l'arc que vous voyez, c'est-à-dire, c'est l'oreillette droite. Donc, ça correspond à cette partie. Et parfois, on a un petit arc. Le tronc brachiocéphalique, l'angle cardiophrénique, il correspond à l'abouchement de la veine cave inférieure. D'accord ? Donc, ces éléments, donc, la majorité qui mèche le même, donc, le cœur droit et des éléments veineux. À gauche, par contre, vous allez avoir des éléments artériels. C'est pour ça que vous voyez la couleur rouge. D'accord ? Donc, on a l'artère sous-clavière, je dis, comme juste, chaque fois que vous la devinez, c'est la clavicule. Elle est un petit peu en haut et elle descend derrière la clavicule. Donc, l'artère sous-clavière. Vous avez le bouton aortique, c'est ça. Et c'est ce que vous voyez là, c'est une saillie. Donc, le bouton aortique, c'est un élément très important pour orienter votre radio. Le premier cours, c'est la sémiologie radiologique. Pour orienter la radio à droite ou à gauche, quand vous recherchez une dextrorotation ou la haja cardiaque, vous allez voir le bouton aortique. Le bouton aortique et en même temps, vous avez la poche aérgastrique, donc, qui vous permet d'orienter le thorax. Après, le bouton aortique, donc, c'est ça, donc, il fait suite la crosse de l'aorte. Donc, c'est ça, l'aorte ascendante. Vous avez la crosse de l'aorte et puis le bouton aortique. Ce qu'on voit sur la radio, là, c'est juste le bouton aortique. Donc, après, vous avez l'infintubulant pulmonaire, donc, c'est l'abouchement de l'artère pulmonaire et de l'auricule gauche. Là, on se met à la fenêtre aortique au pulmonaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, elle dit, c'est une... Donc, vous avez le bouton aortique. Maintenant, il y a une petite dépression à l'intérieur et puis, il va y avoir la saillie qui correspond, donc, le ventricule gauche. Voilà. Le ventricule gauche, donc, il doit, normalement, dans les cas normaux, il doit reposer. Quand vous avez un abaissement, le diaphragme, le cœur, il va être suspendu. Il va nous donner ce qu'on appelle le cœur en gouttes. La radio normale, le cœur, il doit reposer sur le diaphragme mais il doit le partager en deux, c'est-à-dire en moitié-moitié. Allez, c'est une radio normale. Si vous voyez les éléments qu'on vient de définir ou d'essayer de dessiner sur une radio, s'il y a une modification, vous devez penser à une anomalie au niveau du médiastin. D'accord ? Donc, vous allez dire une anomalie. Au fur et à mesure d'explications, on va essayer de donner un certain nombre de diagnostics. pour arriver le diagnostic final. D'accord ? Pour le scanner, donc, c'est un élément qui est très important. Il ne fait pas partie, mais le syndrome radiologique, parce que quand on dit syndrome radiologique, ça sous-entend que thorax. Et le niveau, c'est la quatrième année. On vous demande de connaître quand même le profil et un petit peu le scanner. Mais beaucoup plus pour les examens, ça va être le thorax de face. Généralement, le médiastin, on ne peut pas systématiser une image sans passer par le profil. Et quand on a une image au niveau du médiastin, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il s'agit d'une anomalie médiastinale, on doit faire le scanner. Parce que le scanner, c'est-à-dire la qualité de ce scanner, elle est meilleure. Elle va nous donner un, elle va localiser la tumeur, elle va nous dire la nature de la tumeur. Est-ce qu'elle est liquidienne ? Est-ce qu'elle est solide ? Est-ce qu'elle est homogène ? Est-ce qu'elle est hétérogène ? C'est-à-dire les éléments en contact avec les mares. Est-ce qu'elle a la tumeur ? Est-ce qu'elle a envahi les éléments de voisinage ? Donc, on va penser beaucoup plus à des processus malins où là, elle va juste les repousser, c'est-à-dire les refouler. Et dans ce cas, il s'agit beaucoup plus d'un processus qui est bénin le plus souvent. Donc, le scanner est un élément très important pour orienter le diagnostic des processus médiastinaux. Donc, je vais travailler directement. Le scanner, je vends mieux. Est-ce qu'elle dit ça ? Je ne crois pas que c'est très bien. Bon, l'IRM, l'IRM, donc, le scanner, en l'utilisant, elle n'est pas systématique. C'est beaucoup plus le scanner. Mais quand on a une image, c'est-à-dire que vous suspectez la nature molle, c'est-à-dire musculaire, graisseuse, donc, l'IRM, là, on contacte de la colonne vertébrale, là, on contacte du cœur. Pour voir l'envahissement, les parties molles, on fait généralement l'IRM. Parce que l'IRM, elle permet de faire la distinction entre le muscle, la graisse et le sang. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on fait l'IRM dans un troisième. Donc, on commence d'abord par le thorax. Dans l'ATDM, si on n'arrive pas à faire la distinction, s'il s'agit d'une tumeur, par exemple, musculaire, ou là, qui a atteint le cœur, ou là, on demande une IRM. Donc, le syndrome médiastinal radiologique, qu'est-ce qu'il va, donc, rassembler ? Donc, ce sont l'ensemble des signes, donc, ils vont traduire la présence d'un processus médiastinal expansif, là, invasif, au niveau du médiastin. Les éléments, il y a normalement un syndrome médiastinal, comme un rouge radiologique. Ça sous-entend, il y a des signes cliniques, le syndrome radiologique. Dans la radio, je vais juste voir les éléments qui concernent, c'est-à-dire le thorax, ou le scanner. Donc, on va voir s'il s'agit d'un processus expansif, invasif. Donc, on va rechercher, jusqu'à l'angulodorka, la limite irrégulière, l'envahissement des éléments de voisinage ou là, et on va voir, là, qu'il y a juste un refoulement. Et en même temps, on va rechercher les éléments qui identifient, il s'agit d'un processus médiastinal. Un processus médiastinal, oui, il prend naissance. Il prend naissance dans le médiastin. Au début, il peut ne pas être visible depuis la radio, parce qu'il n'a pas encore dépassé des limites à le thorax. Soit que le malade, il va avoir, donc, des symptômes, le médecin, il va s'inquiéter, il va demander un thorax, même une guerre normale, il va compléter avec le scanner, et le scanner qui va poser le diagnostic. Soit qu'on va avoir directement, donc, une anomalie, c'est-à-dire qui va déformer les contours dans le médiastin. On a le processus, il commence au niveau du médiastin, le guli peut ne pas être visible. Quand il prend du volume, c'est-à-dire qu'il va un petit peu déformer les limites. D'accord? C'est une tumeur médiastinale, mais c'est une tumeur qui ne le part en chine. Il y a l'angle de raccordement. Très bien. Une tumeur qui naît au niveau du médiastin. Donc, au fur et à mesure, elle se couche dans ce sens. Donc, elle va se raccorder en pente douce avec le parenchyme. Par contre, l'inverse, si on a une opacité dans le parenchyme, elle se couche dans le contact avec le cœur, avec le médiastin, donc l'angle est aiguë. D'accord? Donc, vous arrivez à faire la distinction. La deuxième particularité est-elle des images radiologiques médiastinale? se raccordent en pente douce. Elles sont convexes vers le parenchyme. Elles se développent dans le médiastin, donc, toujours convexes dans ce sens. Zé donnant. Donc, ils vont faire ça. Donc, ils vont être convexes vers le parenchyme pulmonaire. Se raccordent en pente douce. La tonalité de thème, généralement, elle est de tonalité liquidienne. C'est-à-dire, si on compare le cœur, je me dis à la tonalité liquidienne, c'est la tonalité du cœur. Et la tonalité du cœur avec le « est-ce que tu es le cœur » qui est dans la radio, est-ce que vous arrivez à faire la distinction entre le sang et le muscle? Non. On ne peut pas faire. Alors oui, parce que les deux sont des tonalités liquidiennes. Et donc, quand on a une masse au niveau du médiastin, elle aura, donc, généralement, plus souvent, dans plus de 90%, la tonalité liquidienne. Et donc, on ne peut pas deux images de même tonalité dans un même plan. Mais je ne peux pas la limite. Mais je ne peux pas la limite. Et automatiquement, elles sont de tonalité liquidienne, de densité liquidienne. Et leur, c'est-à-dire, limite interne, mais on ne les voit pas. Il y a des limites noyées dans le médiastin. Elle est noyée dans le médiastin et c'est pour ça qu'on parle de signe de la silhouette. Quand on arrive à voir la limite à travers le cœur, c'est toujours signe de la silhouette qui est d'une image postérieure. Elle est où on le voit ? On le voit parce que il y a l'air qui est dans la masse ou dans le médiastin. Donc, il y a un changement de tonalité. Parce qu'elle est qui est dans la radio de thorax, généralement, on fait la cassette, on fait la cassette et on fait la cassette. Les rayons, ils vont donc venir de la face postérieure. Ils vont donc traverser le corps de l'aide et ils vont donc s'arrêter au niveau du cliché et au niveau de la cassette. Le cliché est gris. D'accord ? Le vide, il faut directement qu'il met, par exemple, le poumon. Puis le poumon, le rayon, c'est de l'air. J'ai directement le rayon. Donc, je veux dire, il va griller, c'est un vide, il va griller avec le cliché. Il y a la couleur noire. D'accord ? Par contre, tout ce qui est densité tissulaire ou la osseuse selon les tonalités de l'air. L'os, il y a les rayons 100%. Et c'est pour ça, donc, il y a la cassette qui est de l'air. La couleur, il y a un gris foncé. Un gris plutôt clair, pardon, c'est-à-dire opaque. D'accord ? Le cœur, il est de tonalité, c'est-à-dire la densité terre est de l'air. D'accord ? Donc, le rayon, il va traverser parce qu'il ne va pas traverser comme il a fait l'air. Il traverse et il va revenir et il y a une deuxième couleur. C'est ce qu'on appelle l'échelle du gris. Il y a une échelle du gris qui est utilisée dans la radio ou qui est utilisée dans le scanner. Le scanner n'est pas les couleurs, le rouge. D'accord ? Il y a un noir ou le blanc ou il y a un autre les échelles du gris. Et chaque fois où il y a une image qui est de l'image dans le scanner ou dans la radio, chaque fois où il y a une image trop blanche, c'est-à-dire trop opaque, c'est une densité grosse. C'est une autre intermédiaire, c'est une densité liquidienne, donc c'est le cœur, les vaisseaux, etc. Et les masses. Qui trouve que l'air, là, c'est une densité liquidienne. La densité graisseuse dit comme un peu moins dense que la densité liquidienne. Donc tu vois que je roule un petit flou dit entre le gris et l'air et entre l'opacité hydrique. Tu te fahimines sur les tonalités ces deux. Parce que qui ne fahimou les tonalités ces deux. On ne fahimou qu'il fache la radio elle va infiltrer, c'est-à-dire le cliché c'est-à-dire qu'il y a un peu qu'il jette l'image. Donc je peux imaginer l'image qu'il n'y a pas de l'âge. Donc une expanseuse voilà donc nous avons vu la tonalité c'est le signe de la silhouette quand vous avez une opacité par exemple là c'est le cœur où j'ai fait le même niveau il y a une séparation entre le cœur et c'est la même tonalité donc on va mettre l'image d'accord par contre il y a une image postérieure derrière le cœur donc il y a une partie le poumon qui va c'est-à-dire s'interposer entre les deux images d'accord c'est la partie qui est de l'air qui est juste qui est de l'air c'est-à-dire le trajet dans le rayon et automatiquement nous allons voir la limite à travers le cœur et il y a qui fait une opacité antérieure médiastinale antérieure on ne voit pas la limite mais le cœur on va voir plusieurs exemples l'image elle est postérieure on va voir la limite à travers le cœur ou là à travers le médiastin il faut la retenir c'est le signe de la silhouette voilà quand une image elle est en contact dans le cœur on parle de signe de la silhouette une image en contact de la partie cervicale c'est le signe cervico-thoracique donc on utilise deux signe pour expliquer la localisation d'une opacité dans le médiastin donc elle est dense elle est homogène la limite parce que plus souvent elles sont antérieures donc elles sont noyées sauf pour les images qui sont dans le médiastin postérieur là on peut voir donc les limites à travers le cœur et bien sûr on va pas se répéter voilà donc il faut toujours quand on c'est-à-dire on doit la localiser à un niveau sur le médiastin elle est en sachant pour localiser elle est en sachant par exemple les tumeurs médiastinales où nous nous sommes tous elle est en sachant sur les intérieurs moyennes ou la postérieure je dis très bien c'est la diversité des diagnostics c'est très difficile c'est très vague qui est en sachant une tumeur médiastinales où nous sommes donc ça peut être 20 ou 30 diagnostics c'est-à-dire qui est en sachant je limite les diagnostics qui est le moyen je limite aussi ou la postérieure parce qu'on a au fur et à mesure on a un certain nombre de diagnostics qui ont fait le médiastin antérieur fait le moyen et fait le postérieur donc on doit savoir qu'il y a une radio on a un topographie dans le processus qui est le médiastin avec l'image d'accord donc on va diviser le médiastin d'avant en arrière au médiastin antérieur moyen et postérieur d'accord donc le médiastin antérieur donc ça va être voilà donc c'est toute cette partie donc il est limité dans sa face antérieure par le place transterna le sternum et les parties donc antérieures la face antérieure les côtes et en arrière vous avez le coeur c'est-à-dire qui est recouvert par le péricarde et les gros vaisseaux donc tout ça sur la radio c'est le médiastin antérieur le médiastin postérieur donc c'est juste cette partie donc vous allez tracer donc une ligne à 1 cm 1 cm la face antérieure telle la colonne vertébrale à 1 cm en arrière vous tracez une ligne tout ce qui est derrière cette ligne telle la colonne vertébrale on va l'appeler médiastin postérieur entre les deux c'est facile c'est le médiastin moyen donc c'est la division antérieure postérieure maintenant on va diviser notre médiastin encore en étage donc ça va être en étage l'étage supérieur l'étage moyen et l'étage inférieur tout ce qui est au-dessus donc de la crosse de la horte vous avez la crosse de la horte c'est le médiastin supérieur donc la crosse de la horte puis la radio c'est le bouton aortique mais le bouton aortique je trace une ligne virtuelle tout ce qui est au-dessus de ce bouton aortique il correspond au médiastin supérieur pour le médiastin inférieur donc sur la radio c'est normal puis la radio vous pouvez voir la trachée là je vais la trachée je vais parce que j'ai les vaisseaux et le coeur sinon je vais parce que le coeur ou les vaisseaux c'est un peu c'est un peu c'est un peu et ça donne une opacité liquideienne danse liquideienne la trachée où est-ce qu'il y a l'air donc qui j'ai la densité et qui j'ai une autre densité airique tout le monde c'est le principe de la radio qui j'ai une image airique dans un image liquideienne elle se donne si on se donne airique dans un airique elle ne se donne liquideienne dans un liquideienne elle ne se donne donc c'est pour ça on voit la trachée donc puis la radio vous arrivez à voir quand même la trachée qui trouve la trachée donc c'est une clarté médiothoracique il va y avoir une bifurcation la bifurcation longue libine les deux branches sous la carène tout ce qui est inférieur à la carène c'est le médiastère inférieur d'accord donc c'est ça donc c'est ça il a trachée la branche droite et gauche c'est la carène tout ce qui est inférieur donc la carène c'est le médiastin inférieur et bien sûr entre les deux on va avoir le médiastin moyen donc quand on fait la division antéro-postérieur supéro-inférieur on va avoir 9 compartiments qui m'a par exemple le fil postérieur généralement parce que c'est pratiquement les mêmes tumeurs c'est les mêmes processus au goulot postérieur sauf si on est très sûr les supérieurs mais ça ne change rien parce que le diagnostic c'est le même puis il faut gagner en la moyenne ou en la inférieure pratiquement le diagnostic est le même donc beaucoup plus on utilise le médiastin ou même le moyen puis le moyen c'est le moyen supérieur moyen moyen et moyen inférieur au goulot moyen nous c'est tout ça fait le médiastin antérieur on divise quand même supérieur moyen et inférieur parce que c'est pratiquement la même pathologie parce que les lymphatiques ils circulent il faut que le moyen les nerfs ils circulent il faut que ils ont fait le médiastin postérieur par contre le médiastin antérieur on va voir les organes ils sont différents c'est à dire les organes qui circulent à ce niveau sont différents voilà donc on va voir un petit peu les éléments qui siègent au niveau du médiastin moyen donc ça c'est un profil on ne peut pas c'est à dire faire une systématisation ou une localisation d'un processus médiastinal parce que c'est la superposition des images qui dit la radio qui dit la radio mais il n'y a pas le cœur dans le même plan et donc quand on fait le profil on arrive quand même à détacher ce qui est antérieur par rapport à ce qui est postérieur donc c'est ça le médiastin antérieur voilà donc c'est toute cette partie c'est ce que c'est l'espace clair rétro external et c'est l'espace clair rétro external normalement il dit clair vite qu'il y a un processus médiastinal un processus médiastinal sur le médiastin antérieur il va devenir opaque parce que c'était de l'air c'était le poumon qui était vraiment en inflation donc il y a un mal avec l'espace alors que une tumeur médiastinale c'est l'inverse vous allez avoir une opacité au niveau de cet espace clair normalement vide d'accord il faut bien c'est à dire qu'il y a la radio puis le profil il faut toujours rechercher l'espace est-ce qu'il est libre ou là il est comblé s'il est comblé qu'il y a un processus d'accord donc vous avez le médiastin antérieur vous avez le médiastin moyen et vous avez bien sûr le médiastin postérieur et quand on divise sur le plan donc l'ina sur le profil vous avez le coeur tout ça c'est le coeur ce que vous voyez ce qui remonte derrière c'est le c'est l'avoir c'est la crosse de l'avoir donc tout ce qui est au dessus de la crosse de l'avoir ce que nous avons toujours c'est le supérieur vous avez la trachée c'est cette clarté vous voyez une clarté vous avez deux petites clarté entre les deux c'est la carême tout ce qui est inférieur c'est l'inférieur et entre les deux c'est le moyen maintenant donc on va essayer de localiser d'abord les organes les éléments anatomiques au niveau de chaque compartiment ça va être facile donc on commence par le médiastin antérieur puis le médiastin antérieur le médiastin antérieur vous avez le premier élément vous avez le thymus le thymus c'est un organe fœtal normalement il doit y avoir une involution avec le temps et c'est le thymus un nouveau né vous avez l'impression d'un médiastin élargi très élargi c'est le thymus et le thymus c'est un organe fœtal donc il doit y avoir un guss un guss un guss je vais vous faire comme les mails les thymus normalement il doit y avoir 24 25 c'est le thymus et c'est le thymus qui donne l'aspect de la jeunesse la peau nette la peau qui est bien d'accord c'est le thymus il va involuer on a réespéré il va involuer ce qu'on appelle les vestiges timiques il va avoir les traces les vestiges timiques il va avoir un peu de la graisse il va avoir un avis on peut les trouver par exemple un scanner là il va avoir le vestige dans le thymus d'accord les vestiges dans le thymus ils vont être c'est à dire intérieurement le siège de processus tumoreux parce que ce sont des cellules qui ont persisté dans le médiasin antérieur c'est pour ça qu'il a donné des tumeurs timiques vous avez compris ? donc on a le thymus vous avez juste le coeur la partie ascendante et automatiquement quand vous aurez un anivrisme c'est la perte de parallélisme de un vaisseau c'est à dire par dilatation de la paroi il y a une destruction de l'intima etc donc il va y avoir une ectasie vasculaire et quand il va y avoir une ectasie vasculaire dans l'awort ascendante dans le médiasin antérieur et donc une ectasie ou un anivrisme de l'awort ascendante c'est une image radiologique dans le médiasin antérieur donc il y a deux c'est un élément qui peut déformer le médiasin antérieur en descendant un petit peu vous allez avoir bien sûr les grosses vaines les grosses artères il y a une image médiastinale c'est exceptionnel parce que le diamètre n'est pas très important par rapport à l'awort donc il y a une opacité dans le coeur et on ne va pas la voir c'est le scanner qui pose le diagnostic c'est pour ça qu'on n'insiste pas trop dans l'image radiologique d'accord on descend un petit peu vous avez donc les lymphatiques et les lymphatiques donc ils circulent dans le médiastin beaucoup plus antéro-moyen on passe le médiastin proprement dit moyen donc qu'est-ce qu'on va trouver dans le médiastin moyen vous avez le coeur bien sûr les gros vaisseaux le coeur il est recouvert par le péricarde on peut dans certains cas quand on a une péricardique très importante avoir un élargissement du médiastin ça se continue de part et d'autre mais le coeur on peut faire la distinction mais quand on a le doute qu'est-ce qu'on fait ? un scanner si on est un bon clinicien un bon médecin clinicien on ne peut pas faire la parce que l'examen radiologique c'est un examen complémentaire je m'en ai un complémentaire il va compléter il va compléter votre examen clinique et donc il y a n'importe quel malade qu'on a donné la radio qu'il y a une avec des douleurs thoraciques qu'est-ce que je fais ? il s'occupe et quand il s'occupe où est-ce qu'on a ? c'est la péricardie soit on a le frottement soit on a une abolition par les bruits cardiaques et dans le tube en médiastin on a un bruit cardiaque et on a un bruit cardiaque donc déjà dans l'examen clinique on a une idée et la radio elle va compléter nos soupçons donc il faut toujours être c'est-à-dire avant de je suis en classe le malade il y a un bruit cardiaque il y a un bruit cardiaque il y a un bruit cardiaque non ? c'est des méthodes c'est-à-dire c'est à force de travailler nous il faut des méthodes mais normalement quand on c'est-à-dire on fait un bon examen le malade c'est l'interrogatoire il faut toujours interroger le malade il y a un bruit cardiaque en fonction de ce que le malade rapporte c'est-à-dire il y a un bruit cardiaque donc je ne vais pas faire un examen total neurologique etc je vais déjà oscuter le coeur et je vais oscuter les poumons d'accord ? je vais palper la paroi thoracique c'est-à-dire une inspection sur le thorax s'il y a une déformation s'il y a une masse si je passe la radio quand j'ai déjà une suspicion la radio elle va confirmer mes soupçons donc elle va apporter donc du plus l'examen c'est-à-dire directement dans la radio en arrière ça va être plus difficile je vais perdre plus de temps ou là je vais faire payer le malade plus c'est-à-dire la radio c'est-à-dire c'est-à-dire il y a un tumeur mais là c'est-à-dire la méthode c'est-à-dire des médecins cliniciens d'accord oui a été choui le diastin intérieur oui le bord postérieur du coeur c'est pas le bord postérieur du coeur c'est le bord antérieur du coeur comme le coeur et les gros vaisseaux non 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 vous avez tout ce qui est d'ailleurs c'est le coeur c'est le ventricule droit c'est le ventricule droit le ventricule droit la face antérieure du ventricule droit qu'on a fait par exemple une fonction cardiaque si je mets une aiguille directement où est-ce que on va directement dans le ventricule droit c'est la face antérieure le postérieur si je l'ai dit peut-être c'est juste un laps je ne me souviens pas le schéma quel schéma allez on va revoir on va revoir l'essentiel le retien c'est antérieur c'est pas postérieur tout ce qui est en avant du coeur tout ce qui est en arrière du sternum c'est ça qui est le médiastin antérieur en avant du coeur et des gros vaisseaux et en arrière du sternum et de la face postérieure c'est ça le médiastin antérieur si j'ai dit autre chose c'est vous d'accord bon on continue donc vous avez le coeur les gros vaisseaux et bien sûr le coeur il est entouré par le péricard le péricard peut donner une déformation mais il faut simplement faire un examen pour l'éliminer vous avez la trachée donc on va voir dans les anomalies la trachée donc ça va être l'équice vancogénique etc vous avez le il le il donc c'est les adénopathies quand on est au niveau du il c'est là tous les vaisseaux tous les vaisseaux que le il il les artères pulmonaires tout ce qui est veineux d'accord vous avez une partie de l'osophage et bien sûr quelques nerfs les espaces intervertébraux antérieurs d'accord on peut avoir mais on ne tient pas compte je mettrai le bâtel comme je fais ne tenez pas compte les nerfs parce que quand on a un processus c'est à dire néoplasique ils sont beaucoup plus à leur origine parce qu'on a le nerf c'est vrai il va dans l'antérieur parce que l'origine elle est dans le postérieur donc retenez les tumeurs nerveuses elles sont dans le médiastin postérieur parce que le point de départ c'est à dire la naissance après vous avez donc le médiastin postérieur sur le médiastin postérieur il n'y a pas de problème c'est beaucoup plus tout ce qui est donc nerveux donc c'est les chins sympathiques les nerfs etc vous avez le canal thoracique et les veines azigos bon on s'en fiche c'est du diagnostic généralement vous avez une anomalie dans le canal thoracique ou là vous avez une anomalie dans les veines dans l'azigos c'est pas la radio ils citent les éléments mais dans la radio on ne peut pas faire la distinction entre les éléments donc on ne les prend pas en considération mais c'est des éléments qui existent à ce niveau sur le plan anatomique vous allez rechercher les veines azigos vous allez rechercher le canal thoracique maintenant on va voir c'est à dire quelle est la pathologie qu'on peut retrouver donc les compartiments les éléments anatomiques qui siègent au niveau de chaque compartiment maintenant on va faire la discussion sur les différents diagnostics donc si on trouve une anomalie au niveau du médiastin antérosupérieur antérosupérieur donc on est à ce niveau si on trouve un processus ou une image au niveau de la radio quels sont les diagnostics qu'on doit évoquer il y a normalement le goitre la thyroïde c'est un organe cervical d'accord c'est un organe cervical mais quand on a par exemple un goitre le goitre il peut être c'est à dire il peut se prolonger il peut plonger dans le médiastin antérieur donc l'image je te dis on a une image radiologique on a un raccord avec la partie cervicale le premier diagnostic c'est le goitre plongeant vous vous fahissez le premier diagnostic le deuxième organe c'est à dire toujours dans le médiastin antérieur je te dis très bien le thymus donc les deux le premier diagnostic c'est une image médiastinale antérosupérieure et il a une continuité avec la région cervicale je vais dire goitre après on a donné les éléments pour qu'on se différen dans le goitre ou dans le thymus d'accord donc le deuxième diagnostic c'est les tumeurs thymiques qui n'a pas d'avoir les tumeurs thymiques ça peut être n'importe quelle quelle tumeur bénine maline kystique etc etc après donc les tumeurs thymiques vous avez les tumeurs germinales je suis les tumeurs germinales donc les tumeurs germinales séminomateuses non-séminomateuses etc le coriocarcinome généralement c'est des tumeurs embryonnaires des vestiges parfois de certains organes l'organe le plus important c'est le thymus le thymus il va s'involuer on va dire il y a des vestiges il y a aussi des vestiges d'autres cellules de l'organisme toutes les cellules dans la vie embryonnaire transitent on peut avoir un cylindre sous le cylindre le cylindre est le resou le thymus c'est le médiastin et c'est à partir de ce cylindre de ce tube qu'il va y a voir une progression de cellules vers les différents organes entre les cellules les râces etc D'accord ? Puis la partie antérieure, on peut avoir une persistance de certaines cellules embryonnaires. C'est des vestiges. Les cellules qui sont inertes toute une vie, ce n'est pas un problème. Chez certains individus, les cellules peuvent être le siège d'une prolifération tumorale. Et les proliférations tumorales, ce sont les dix embryons ou les tumeurs germinales. Vous vous ferez? Je pense que c'est un séminome. Séminome, c'est toujours fait des tumeurs germinales. Séminome, c'est un séminome qui ne fait pas des cellules dans les testicules. Je vais te dire, je vais te dire, les testicules sont les médias. C'est le vestige de la cellule initiale embryonnaire. Vous vous ferez? Donc, deuxième diagnostic, vous avez les dix embryons ou là, les tumeurs germinales. Et après, bien sûr, vous allez faire avec le docteur Sélemane, incha'Allah, il va vous expliquer que les tumeurs sont les plus malins. Donc, généralement, on dit qu'il y a une image qui est bien de la médiastin antérieure qui a envoyé rapidement, surtout sur un sujet jeune, sere, il faut penser les tumeurs embryonnaires. D'accord? Il y a une image carcineuse, donc, il y a une image de la bêta-ACG, il y a une image de l'alpha-photoprotéine, il y a une image de l'enzyme, les marqueurs de la fœtus. D'accord? L'alpha-photoprotéine, donc, c'est une protéine qui existe dans la fœtus. Donc, ça marque une cellule embryonnaire. Vous vous ferez? Après, vous avez les tumeurs, vous avez les tumeurs germinales et après, vous avez les lymphatiques. Les lymphatiques qui peuvent circuler dans les médiastins antéros-moyens sont les moyens-moyens. D'accord? Moyens. Ok. Donc, on peut avoir les lymphomes. Dans ce cas, il y a des lymphomes. On peut discuter sur les médiastins antéros-moyens ou les moyens-moyens. Je vais vous dire deux fois que les moyens-moyens. Vous vous ferez? Après, donc, le médiastin moyen, antéros-moyens, on va avoir le médiastin inférieur, antéros-inférieur. Puis le médiastin antéros-inférieur, il n'y a pas beaucoup de tumeurs. Généralement, les tumeurs sont bénines. Ce sont soit des tumeurs graisseuses bénines, soit ce sont des kystes pleuro-péricardiques. Alors, il y a des tumeurs qui sont des branches graisseuses. Ce sont une semaine. Généralement, une semaine. Il y a de la graisse qui entoure le cœur. La graisse qui entoure le cœur. D'accord? Avec la graisse, le contact, le diaphragme, elle va donner une petite opacité. Enfin, elle va donner, c'est-à-dire combler le cul de sa cardiophénique. Et s'il y a une tumeur graisseuse qui peut se développer, c'est un lipom, simple lipom, comme ça peut être une tumeur maligne. Quels sont les tumeurs graisseuses malignes? Elles sont de haute malignité. Heureusement, elles ne sont pas très fréquentes. Vous avez donc les tumeurs graisseuses. Adriconobénine, on parle de lipom, simple. Et vous avez les kystes pleuro-péricardiques. Mais retenez kystes pleuro-péricardiques, plus important. Puis les tumeurs graisseuses, généralement, vous avez un flou. Ce n'est pas une opacité baine. Par contre, puis le kyste pleuro-péricardique, c'est une opacité nette, de tonalité liquidienne. Elle comble le cul de sac cardiophrénique. Elle amène le cul de sac cardiophrénique. Vous avez compris? Et l'origine est une anomalie congénitale. Donc, il y a une intra-utérine. La cellule souche, le péricarde, le péritoine et la plèvre, la cellule va se différencie par l'évolution telle le fœtus. Il y a des cellules qui vont donner les cellules mésotélées. Il y a des cellules qui vont donner le péricarde, c'est la partie qui entoure le cœur. Il y a des cellules qui vont donner la plèvre qui entoure le poumon et bien sûr, le péritoine. la progression, c'est-à-dire au fur et à mesure, l'enfant va grandir. Il va y avoir des forces de traction de part et d'autre. La plèvre, le péricarde, le péricarde. Et donc, il y a un vide. Un vide dans le monde. Il y a la nature qui est un vide. La nature craint le vide. Jamais le vide il y a la nature. Il y a le corps. Et il est comblé par du liquide. Il y a un poumon. Il y a une intervention d'un malade ou d'un cancer. Il y a tout un poumon. Est-ce que vous imaginez que le poumon va se remplir ? Non. Il va se remplir. Il va se remplir par quoi ? Il va se remplir par un, le poumon contre-latéral qui va se dilater. Il va occuper une partie. D'accord ? Vous allez avoir le médias qui va balancer vers le côté qui est vide. Et il va y avoir au fur et à mesure une production d'un liquide. D'un liquide qui va combler le vide. Et c'est le même mécanisme qui est le kyste pleuro-péricardique. Avec le vide, avec le temps, il va se remplir et on va avoir une opacité. C'est le kyste pleuro-péricardique. Donc, vu le médias en terreau inférieure, retenez surtout les anomalies kystiques pleuro-péricardiques. En deuxième intention, les tumeurs graisseuses. et on peut avoir des diagnostics différentiels. Le médias antérieur, ils viennent se projeter dans le médias antérieur. On va voir des exemples. On passe le médias proprement dit moyen. C'est le territoire qui contient les lymphatites par excellence. Et automatiquement, les tumeurs les plus fréquentes à ce niveau vont être les adénopathies, c'est-à-dire tout ce qui est lymphome. Les adénopathies sont les lymphomes. Les bénins sont les lymphomes malins. Ou les bénins sont les lymphomes malins. D'accord ? Benins et malins. Bon, on va parler des adénopathies. Les adénopathies, les choses sont les bénins ou les malins. Vous vous ferez. Les lymphomes malins ou les bénins sont les adénopathies qui sont. Pour les adénopathies bénins, il y a la tribo-infection tuberculose. Si vous regardez la primoinfection tuberculose, vous pouvez avoir des adénopathies. Les adénopathies et les médianopathies sont médiastinales ou quand elles sont ilaires, elles sont beaucoup plus unilatérales, droite ou la gauche. Donc, premier diagnostic, il y a les adénopathies bénines. Il y a tout ce qui est infectieux. Au fil des maladies infectieuses, c'est-à-dire les adénopathies qui vont persister, c'est la tuberculose. Parce que l'évolution est plus lente. On peut avoir des adénopathies infectieuses lors d'une Bruxelles ou lors d'une... Enfin, toutes les maladies infectieuses peuvent donner des adénopathies au niveau du médiastin. Parce que généralement, c'est transitoire avec l'infection. On traite l'infection et on rentre les adénopathies. Donc, vous avez les adénopathies bénines, vous avez la tuberculose, toutes les autres infections qui peuvent donner des adénopathies, le diastinal ou la hilaire. Vous avez la sarcoïdose, la sarcoïdose qu'elle est au ham. Puis la sarcoïdose, on vous a parlé, on peut avoir là aussi des... Je ne sais pas encore. Puis on va vous parler de la sarcoïdose, il existe des adénopathies soit hilaire ou la médiastinale. D'accord ? Là, là, on est en beaucoup plus, on est en train de parler des adénopathies dans le médiastin. puis la médiastinale. Donc, généralement, la sarcoïdose, les adénopathies sont symétriques. Elles sont bilatérales et symétriques. Et elles sont non-comprisées. C'est-à-dire qu'elles ont le contact de la branche et les branches respectées. Par rapport à la tuberculose, la tuberculose, elle l'envahit un petit peu. Elle peut même nécroser. Elle peut nécroser. C'est-à-dire même qu'il y a un aspect néoplasique. D'accord ? Vous avez aussi donc la silicose. La silicose, quand vous aurez les adénopathies, il y a un ce qu'on appelle un coque d'œuf. La périphérie elle se calcifie. Elle se calcifie qui a l'image de l'œuf. Elle a une radio. La coque elle a une densité. Elle a une densité auseuse qui est trop blanche sur la radio. Donc la périphérie elle a une image qui a une image dans le cœur. Dans l'équidienne. Il se met en coque d'œuf l'image. C'est-à-dire une adénopathie en coque d'œuf elle se calcifie à la périphérie. Elle est un petit peu typique de la silicose. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner la maladie de Caspermane, etc. On ne va pas citer toutes les pathologies possibles. Retenez, les pathologies les plus fréquentes en pneumos. Il y a la sarcoïdose, la tuberculose, la silicose. C'est-à-dire les trois les plus importantes que les adénopathies pénines. Vous pouvez avoir des adénopathies malines. Les adénopathies malines c'est-à-dire secondaires à un processus pulmonaire. Par exemple, c'est facile de poser les diagnostics. Il y a un élargissement du médiastemps à côté il y a une image qui témoigne d'un cancer. L'image à laquelle j'ai spécuée, etc. Donc là, vous allez dire que c'est des adénopathies métastatiques. Les adénopathies métastatiques quand il n'y a pas d'image au niveau du poumon, on est en droit de penser à des adénopathies d'un processus à distance. Il y a une loco-régionale qui m'a le serre, il y a une distance digestive, du rectum, etc. C'est-à-dire les adénopathies qu'on nous fait le médiastemps. Vous voyez ? Parce que le drainage, c'est le drainage qui est lymphatique. Le corps dans la camille il draine vers le médiastemps. D'accord ? Donc, il met le canal thoracique ou le canal thoracique qui est très chaud, etc. c'est le drainage. Une tumeur sur le pied, c'est parce qu'il y a un drainage lymphatique sur le canal thoracique qui est le médecin. C'est le médecin. Et après, vous avez les tumeurs, donc les adénopathies malines et bénines, vous avez les lymphomes. C'est une adénopathie bénine, donc infectieuse, adénopathie maligne secondaire ou qu'il y a une adénopathie primitif. C'est un zé, c'est un zé, c'est un zé, c'est un zé, c'est un zé. Mais sur le plan radiologique, nous avons les lymphomes et nous avons les lymphomes. D'accord ? Sur le plan radiologique. Après les lymphomes, vous avez les kystes bronchogéniques. Les kystes bronchogéniques, c'est des anomalies congénitales. C'est une anomalie congénitale. C'est une anomalie congénitale qui fait le développement des grosses branches, c'est-à-dire de la trachée, des branches souches, ou les grosses branches, c'est-à-dire l'aubert. Mais quand nous, je fais les petites branches, généralement, c'est les grosses branches, c'est des anomalies, tu as la paroi bête. Donc, il va y avoir une dilatation dans la paroi avec. Ou avec la dilatation, je pense, quand il y a une paroi, quand il y a une paroi, il va se créer un vide à l'intérieur. Je pense, que le vide, il se remplit. Et après, nous avons une image qui se dit. Ce qui fait, nous avons un contact intime avec un gros vent. avec une grosse branche, c'est-à-dire soit la trachée, soit les branches souches, ou les branches l'aubert. Quand il y a une image en contact direct avec la trachée, avec la branche souches, avec les branches l'aubert, parmi les diagnostics que j'ai évoqués, j'évoque le kyst bronchogénique. C'est une anomalie congénitale. Vous avez aussi les tumeurs oesophagiennes. L'osophage, normalement, il est à la limite, c'est-à-dire, il est à la limite. Quand il y a une tumeur qui se développe dans sa paroi antérieure, elle a tendance à aller dans le médiastin antérieur. Quand c'est une tumeur qui se développe et la paroi postérieure, elle a tendance à aller dans le médiastin postérieur. D'accord ? Donc, l'osophage, ça peut être ça ou ça. C'est le scanner qui fait la distinction. Est-ce qu'il est dans le médiastin? C'est-à-dire, la paroi est touchée. On ne peut pas la voir via la radio. Là, on trouve une image dans le médiastin. D'accord ? Et après, donc, les tumeurs oesophagiennes, on passe donc les tumeurs du médiastin postérieur. Les tumeurs les plus importantes, c'est ? Très bien. C'est-à-dire, c'est les tumeurs qui touchent le nerf. N'importe quelle partie de le nerf, qu'elle peut être touchée. Quand c'est le gel, la paroi de j'va, il y a des tumeurs de j'va, non, etc. Ça, c'est le type anapath. Là, ça ne nous intéresse pas. Là, sur le plan radiologique, qui n'est le gars, une opacité qui se projette au niveau du médiastin postérieur, je dois évoquer une tumeur nerveuse. Et bien sûr, qu'il y a des éléments, les dames, il y a la worte descendante. La worte descendante, c'est le médiastin postérieur. Et automatiquement, là aussi, si on va voir un anivrisme de la worte descendante, il va donner une image dans le médiastin postérieur. On va voir, là, des exemples, c'est la continuité. avec les vaisseaux, c'est ça qui va nous permettre de poser le diagnostic sur le plan radiologique. Sinon, sur le plan scanographique ou l'AIRM, il n'y a plus de tout. Ah, je ne sais pas. il n'y a plus de 8,5,6. Nous allons parler de la radio, nous allons venir à sortir de la radio, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic 80%. Le diagnostic qui évoque, juste parmi ces trois, il retient une probabilité plus forte. parce qu'il a fait une bonne analyse l'examen radiologique donc c'est le but, c'est le TD puis la radio vous avez donc les tumeurs oesophagiennes, on en a parlé oui vous avez le coeur c'est le coeur la voix ascendante la crosse de la voix la voix descendante si vous avez un anivris dans ce sens il va aller dans le média c'est un poster d'accord, l'anivris je suis vraiment lioum, j'ai fait une nuit blanche donc si je dis c'est bon donc on va commencer le TD proprement dit si on peut dire oui, il y a une question on continue donc on va commencer d'abord par le médiastin en terreau supérieur donc c'est la première chose c'est la première chose c'est la radio la première chose c'est la radio elle est normale ça n'est pas normal déjà qu'il y a une anomalie je trouve les éléments anatomiques qu'ils sont respectés ils ne sont pas respectés d'accord ils ne sont pas respectés donc il y a une anomalie quelque part je vais partir chercher l'anomalie c'est une anomalie dans le médiastin je vais rechercher l'anomalie est-ce qu'elle est antérieure est-ce qu'elle est postérieure est-ce qu'elle est supérieure dans quel médiastin dans quel compartiment il y a une donc on est dans le médiastin supérieur moyen ou la inférieure l'anomalie est-ce qu'il y a très bien donc on est dans le médiastin supérieur le médiastin on s'en fiche parce que c'est-à-dire la pathologie proprement dite c'est-à-dire le médiastin supérieur mais au fur et à mesure qu'elle évolue elle peut descendre dans le médiastin moyen ou l'inférieur mais le but c'est-à-dire le maximum de la lésion on peut avoir une image supérieure parce qu'il y a le maximum de lésion donc on est dans le médiastin supérieur d'accord donc on est dans le médiastin supérieur est-ce que l'anomalie elle déforme le médiastin supérieur à droite à gauche à droite et très bien donc elle déforme le médiastin supérieur à droite et à gauche elle est plus importante à droite c'est-à-dire le développement à la tumeur il est plus important à droite mais qu'elle est également à gauche donc le médiastin supérieur droit et gauche et surtout droit si vous voulez sont le siège de quoi non 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 le tumulte on va faire une interprétation radiologique et le siège très bien d'une opacité et opacité et opacité qui n'a d'un goulou opacité la tonalité une opacité de tonalité et direct tu la comparer à quoi pour dire le coeur très bien donc elle est la même que le coeur pratiquement moins dense parce qu'il y a la superposition de la poumon mais c'est une opacité dense homogène d'accord donc c'est une opacité dense il faut dire si elle est homogène ou non 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 homogène voilà qui n'a dit l'homogène soit il y a des classifications soit de l'air d'air je n'a dit l'homogène donc elle est homogène opacité dense homogène est-ce que vous pouvez donner une forme à l'image vous pouvez dire grossièrement arrondi ou légèrement oblique quand je trouve le diamètre vertical il est plus grand que le diamètre transversal le diamètre transversal elle est oblique qu'elle est grande arrondie un seul diamètre deux diamètres par exemple à peu près 5, 6, 7 à peu près on ne vous demande pas de dire qu'elle est à peu près où est-ce qu'elle est ovale ovale donc il faut dire le grand axe et le petit axe et si vous dites oblique il est oblique en dehors ou là en dedans donc vous devez donner votre justification vous êtes en train de faire une description de l'image vous êtes en train de décrire l'image radiologique vous avez compris donc là on a grossièrement ovale on a arrondi on a arrondi on a arrondi on a arrondi les diamètres à peu près de 7 cm de diamètre qu'on a arrondi de la limite c'est très important est-ce que les limites n'ont pas ou est-ce qu'elles sont nettes ou sont floues ? Les limites sont floues ou est-ce qu'elles sont floues ? Ou est-ce qu'elles sont la climat est-ce qu'elle ne prend ou est-ce qu'elle est-ce qu'elle ne prend et est-ce qu'elle est-ce qu'elle toute une la limite avec le convex c'est un autre élément on a besoin de la limite la limite inférieure qu'est-ce que c'est ? non non là on n'est pas en train de parler c'est à dire convex on a besoin de la limite elle est bien limitée ou elle est floue à gauche à droite bon on va suivre les limites c'est pas grave on est dans un TD alors on est en train d'entendre pour voir l'image radiologique j'essaie de tracer les limites bon j'essaie de tracer les limites c'est l'image taille je continue vous voyez très bien ces limites j'essaie de tracer les limites d'accord ? ça c'est une limite nette vous avez compris ? cette limite qui est un peu nette légèrement non elle est quand même elle est en train d'être qui est en train d'entendre la clavicule la partie qui est en train de faire la clavicule elle devient floue la même chose la partie est au-dessus de la clavicule elle est en train d'entendre la clavicule donc la limite inférieure sous claviculaire elle est nette et la limite sous claviculaire elle est floue qu'est ce qu'on a dit ? on a dit on a dit le signe cervico-thoracique on a dit une image en contact avec le coeur on parle du signe de la silhouette parce que nous avons toujours la silhouette cardiaque on a dit une image dans le médiasin qui est en train d'être en train d'être en train d'être en train on parle du signe cervico-thoracique quand vous avez une image comme celle là la limite inférieure la limite inférieure est la région sous claviculaire elle est floue c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas non plus donc celle l'image est en train d'entendre elle est en train d'entendre donc là on va expliquer pourquoi elle est en train d'entendre vous voyez Vous voyez la limite de la clavecune et la limite de la clavecune, on la paire un petit peu. Alors, on a l'image, parce que l'image va se confondre à partir de la clavecune. L'image va être confondue avec les parties molles, les parties du cou. On a l'impression que la partie molle, c'est-à-dire les muscles dans le cou. Après tout, on a l'impression que l'image est là. Est-ce qu'il y a une rupture dans les tonalités ? Il n'y a pas de rupture. Donc là, c'est-à-dire la confluence des différentes opacités, on a une limite floue. Il y a une limite qui est là-bas. Il y a une limite qui est là-bas. Donc, on n'a pas la limite nette. Parce que je trouve que la radio, il n'y a pas eu de cassure avec les rayons. C'est-à-dire qu'ils ont traversé complètement le poumon. Après, ils ont l'image. Mais ils ont un autre niveau, parce qu'ils ont la tonalité sur l'image. D'accord ? Donc, la limite floue, il faut gagner au-dessus de la clavecune. Quand vous avez une opacité antérieure, limite inférieure nette, limite supérieure floue, où j'ai fait la région cervicale, elle est dans le média sain antérieur. Parce que l'image, elle se confond, mais elle est partie-même dans les muscles du cou. D'accord ? Par contre, l'inverse, si vous avez une image, vous voyez, il fait la deuxième radio. On va passer la deuxième radio. Donc là, vous voyez une image qui ressemble un petit peu à Lula. On voit très bien la limite saha. Et la limite saha, comme si elle est tracée par un compas. Même la partie déjà au-dessus des clavicules. Pourquoi ? Elle est postérieure. Elle est postérieure. Alors, nous sommes d'accord, elle est postérieure. Donc, nous avons l'intérieur limite sur les clavicules floues. Elle est postérieure. Mais c'est quoi qui explique la limite supérieure toute la nette ? C'est ? C'est quoi ? C'est le changement de tonalité. Très bien. C'est le changement de tonalité. Entre quoi et quoi ? La tumeur et les partimoles, on a fait la même densité. Entre la tumeur et les partimoles. C'est les mêmes tonalités. Donc, on a une limite nette. Tout ce qu'il dit est vrai. C'est le changement de tonalité. C'est le changement de tonalité. Et il y a bien plus dans notre poisson. Vous voyez dans la radio là-bas, regardez l'image A, l'image A est celle-là, vous avez une partie du poumon qui s'est interposée avec l'image. Vous voyez dans cette partie bleue. C'est tous ces deux l'air. Vous voyez où est l'air entre l'image et automatiquement qu'ils arrivent à l'image et qu'ils arrivent à l'image et qu'ils arrivent à l'image. Dans certains moments où ils arrivent à l'air, il y aura une cassure entre l'image et automatiquement qu'ils arrivent à un milieu où l'image est cassé, il y a une limite net. Donc on est dans le médiastin postérieur. Donc là-bas, c'est l'interposition dans le parenchyme pulmonaire. Voilà, c'est cette partie du poumon. Il y a une limite supérieure net, parce qu'il y a du l'air, il y a du poumon. Il y a un rayon, il y a un rayon. Il y a un rayon, il y a un rayon, parce qu'on est dans la face postérieure. Il y a un rayon. Il y a un rayon. Il y a une cassure. Donc, il y a un rayon qui met une limite nette. Par contre, l'un rayon, il y a un rayon qui tombe en fait direct. Il y a une image radiologique et il y a toutes les limites. Il y a toutes les images. C'est ce que j'ai dit, je m'accèche un autre poumon qui est interposé, il y a directement dans la cassette. C'est ça ? C'est le principe du premier cours. Le principe sémiologique, radiologique du premier cours. Il faut savoir les tonalités, il faut savoir où il y a la limite nette, où il y a la limite floue. C'est la cassure qu'il y a dans les rayons. Le rayon qui est entré, où il change de milieu. Il y a un milieu solide, où il y a un milieu aérien, hop ! Il y a le même milieu, il y a un kiff-kiff, et donc automatiquement on n'aura pas de limite. Qu'est-ce la limite bien des images ? Donc retenez, j'ai normalement une limite floue au-dessus des clavicules, qui est le signe cervico-thoracique, témoigne d'une masse qui est localisée dans le médiastin antérieur. Une masse dans le médiastin postérieur, puisqu'il y a une interposition de l'air, on va avoir une limite nette. Que ce soit dans le médiastin supérieur ou dans le médiastin inférieur, il y a le signe de la silhouette, kiff-kiff. Il y a le signe de la silhouette, il y a une image, où il y a une limite à travers le cœur, elle est située en postérieur. D'accord ? Il y a le signe de la silhouette, c'est le même mécanisme. Parce que quand il y a le parangym, il y a le cœur. Alors qu'il y a l'intérieur, donc l'image, il y a le cœur. Et donc il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de changement dans les rayons. C'est très important pour interpréter une image radiologique. Donc l'ENA, donc la radiouloula, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc c'est une opacité dense homogène de tonalité hydrique, limite donc grossièrement arrondie, le diamètre, etc. Qui m'a fait la collecte ? Donc elle est convexe vers le parenchyme pulmonaire. C'est des éléments qui sont des tumeurs médiastinaux. Ils sont toujours convexes. Et ils se raccordent en pente douce avec le médiastin. Et vous devez toujours donc souligner l'angle. Voilà, c'est l'image. Donc vous voyez qu'il est ouvert. Donc c'est en angle au-dessus. Et qu'est-ce qu'on doit... Vous voyez, comme vous avez une image radiologique cervicale, il faut toujours regarder les éléments en contact. Je vois les éléments en contact à la masse. Un élément anatomique. Le ? Le thumus. Le thumus. Il n'y a pas. Je fais la radio. Il n'y a pas. Très bien. La trachée. Et donc, quand vous avez une image, soit dans le poumon, dans la partie supérieure, ou dans la partie cervicale, il faut regarder la trachée. Parce que la trachée, elle va vous donner une idée. Déjà, on voit la trachée. Il y a les branches derrière. Parce que la trachée ou les branches souchent. Parce que derrière, il y a le cœur. Il y a le cœur. Il y a les branches. Il y a les branches. Il y a les branches. Parce que les deux tonalités différentes, il faut une image à travers. Il y a la même tonalité, on ne peut pas voir l'image radiologique. C'est quoi ? Donc, quand vous regardez la trachée, est-ce que vous la trouvez normale ? La trachée, normalement, il y a un tube. 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 Et il y a une ligne medio cervicale. Il y a une ligne droite. Il y a une ligne cervicale. Il y a une ligne droite qui se trouve. D'accord ? Il y a un tube. Il y a un tube. On va essayer de voir la trachée. Voilà, c'est la trachée pour vous. Elle est normal un petit peu. Et après qu'ils n'ont qu'à l'intérieur, vous voyez, elle est devenue rétrécée. Qu'est-ce qui veut devenir rétrécée ? C'est-à-dire qu'il y a besoin d'être de part et d'autre. Je ne vois pas l'image qui est à gauche. Je ne fais pas attention. On va dire que la trachée est comprimée de part et d'autre. On va voir l'image qui est à droite. Donc là, c'est un trachée plongeant droit et gauche. Ce n'est pas un trachée droit ou de gauche. Quand j'ai un trachée droit, je vais dire. La trachée, je vais dire. Très bien. Donc, quand vous avez une opacité où la trachée, elle est refoulée de l'autre côté. Donc là, c'est un trachée qui est à droite, il est à gauche, la trachée. Qui est à gauche, il est à droite, la trachée. Tu comprends ? Quand la trachée est comprimée de part et d'autre, le trachée est bilatéral. Donc, il faut toujours voir les limites de la trachée. C'est-à-dire que quand vous faites l'interprétation, il faut rechercher la clarté de la trachée. Est-ce qu'elle est déviée ? Est-ce qu'elle est rétrécie ? Est-ce qu'elle est... Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une chine courte, j'espère. Vous avez la même chose. C'est toujours le médiastime. Là, on va un petit peu activer. C'est toujours la même image. La claviculaire, elle est nette. La limite est bien tracée. C'est une masse dans le... Quel médiastime ? Très bien. Le médiastime postérieur, qu'est-ce que ça peut être ? Soit un neurinome, soit un goitre plongeant postérieur. Deux diagnostics. Le neurinome, c'est-à-dire tout ce qui est tumeur nerveuse. Le médiastime postérieur, c'est-à-dire tout ce qui est tumeur nerveuse. Le médiastime postérieur, c'est-à-dire tout ce qui est tumeur nerveuse. Mais je peux évoquer le médiastime supérieur. Je peux évoquer le goitre plongeant postérieur. Vous comprenez ? Il faut regarder très bien les limites de l'image de vous. Voilà ce qu'on était en train de voir. La même image. Et vous voyez sur le scanner. Vous voyez sur le scanner, tout ça. Tout ça, c'est le goitre. Bon, il y a l'image radiologique. C'est tout ça. Et vous avez sur le scanner, l'image. La masse, c'est une masse. Et vous voyez la trachée et les branches souches. Elles sont comprimées et en même temps revoulées en arrière. Donc, c'est un goitre. Il descend à droite et à gauche. Et vous voyez, elle a fait la coupe. Elle descend dans la région cervicale. Donc, c'est pour ça qu'on a une connexion avec la thyroïde. Dans la région cervicale. Vous voyez, elle se continue à la région du cou. Donc, c'est un goitre. Et vous voyez, elle a droit et gauche. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un peu plus développé d'un côté. Il y a 10 par rapport au côté de l'autre. C'est normal. Maintenant, on va au médiastin toujours antérieur mais moyen. Est-ce que c'est une radio normale ? Il n'y a pas une radio normale. C'est un élargissement du médiastin. Est-ce que c'est le médiastin supérieur moyen ou inférieur ? C'est le médiastin supérieur moyen et inférieur. Et surtout, le médiastin supérieur et moyen. Parce qu'on fait un petit peu le coeur. On arrive, c'est beaucoup plus supérieur et moyen. Inférieur est le dos. Donc, il n'y a pas le coeur. Est-ce qu'elle est antérieure ou la médiastin postérieure ? Très bien. Elle est où ? Ils sont flous au-dessus des clavicules. Donc, on est dans le médiastin antérieur. D'accord. Supérieur et moyen. Ok. Antérieur, supérieur et moyen. Est-ce que ça peut être un goutre ? Non. Non. Parce que quand on voit qu'on a l'air, il n'y a pas la continuité vers la région cervicale. C'est un élément très important. Donc, il faut rechercher la connexion ou la liaison avec la région cervicale. C'est un goutre. Donc, le goutre, dans le médiastin antérieur, il n'y a pas de l'air. On va commencer par un timon ou un arbre. Ça peut être une tumeur timique. Ça peut être un lymphome. Ça peut être un dysembryon, un dysembryon. Généralement, les dysembryons, c'est-à-dire, ils sont hétérogènes. On a fait des calcifications, de l'air de la graisse a dit ma fille hache l'essentiel cela sur le plan radiologique je suis dans le média c'est un entéro supérieur et moyen donc je discute la boîte c'est tout les deux diagnostics à lille l'info multi membres c'est à dire les tumeurs timiques et les lymphatiques et les lymphomes et n'a pas dit des tumeurs telle 10 ans brillant parce que le média c'est un moyen il se projette moyen-moyen il se projette puis la radio de l'examen donc on a trois diagnostics là si il y avait la connexion zidou le voilà donc l'enfant timon des embryons et là n'a qu'ils voulaient évoquer un cas clinique pour l'examen ils voulaient évoquer un diagnostic tout le monde vous allez évoquer les diagnostics dans le média c'est un antérieur on bada on a des éléments cliniques qui vous orientent soit vers l'enfant soit vers timon soit vers d'accord la biopsie vous voyez sur le scanner c'est une coupe scannographique je vous le processus il est énorme il est énorme il y a le coeur c'est ça le coeur et les gros vaisseaux on les voit même pas parce que c'est la même tonalité on a qu'une injection de produits de contraste quand on a une injection de produits de contraste on a qu'on chauffe le coeur les gros vaisseaux on mais l'année le coeur il est refoulé ou même si la radio baigne blé à qui tête donc c'est une masse qui refoule les éléments du média c'est un et vous voyez la trachée à la trachée la trachée normalement j'ai non je vais vous n'abst donc vous a l'or à la classe donc ça c'est quand même un processus un processus qui refoule généralement qui refoule généralement sans envahissement c'est-à-dire les limites dans l'organe net il est bénin c'est un processus qui est énorme on mène chouche les limites dans l'organe en contact il est malin il ya un autre élément scanner ça c'est en dehors de la radio quand vous avez vu le scanner les tonalités différentes qui mêlent l'ana vous avez une clarté d'air à l'aider donc ça témoigne du nécrose et la nécrose et il ya généralement c'est les processus malin et donc l'hétérogéné cité dans les processus tumouraux voilà on s'en fiche le scanner c'est juste à titre voilà la tâche noire l'ana c'est des hypodensité à l'intérieur de la masse donc c'est une partie qui a perdu sa vascularisation et un tissu qui n'est plus vascularisé il va se nécroser est une écrose à tumoral mais une écrose caseuse qui m'a fait le bk donc toujours on est toujours dans le médiastère et vous voyez là aussi une anomalie du aïe à l'ocadèle comme c'est un td à la mouche court est ce que vous voyez sur la radio je veux qu'ils aient une interpellé témoin goulou directement opacité goulou le médiastère antérieur la moyenne la postérieure le médiastère l'ana moyenne beaucoup plus à quand voilà à droite et à gauche et le siège d'une opacité ou d'aun accord c'est-à-dire qu'on a été lissé au rachat tarder chez elle tu vas décrire donc tu vas dire qu'il voulait l'été le médiastère supérieur ou l'advoulé le médiastère moyen déjà la ligne et trop les batailles gouloulou jusqu'à il fait non 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 angoulou le médiastère supérieur ou la moyenne et le siège d'une opacité goulou la classe badmour les élèves en gauche les lèvres dans la classe goulou a fait plus tôt la classe où l'essence y avait une tournée de la classe je fous ça la classe et la habour les élèves d'être c'est la même chose on peut pas faire l'inverse donc le média c'est un moyen droit et gauche et déformé parce qu'il est normal n'est pas normal goulou donc il est déformé il est déformé parfois par une opacité l'opacité m'admitte les caractéristiques tâcha danses homogènes de tonalités hydrides la limite tâcha les convainc vers le parenchyme limite internoie dans le médiastère la forme tâcha le diamètre etc la limite au dessus de la clavicule est-ce qu'on chauffe-la bien on chauffe-la je m'lèche donc elle est dans le médiastère antérieure donc j'ai mis les diagnostics de la médiastère antérieure il n'y a pas de connexion à la région sergicale c'est les l'infantimum des embryons mais c'est la nafad qui a apporté le diagnostic donc retenez qu'ils fèchent en fait l'interprétation qu'est ce que j'ai fait bon toujours il faut pas s'attendre filet tumeur médiastinal moyen d'aimilt le gaulama salik énorme et c'est ça c'est une petite déformation balkta anark kimanna vous avez juste le médiastère moyen donc c'est le côté gauche qui est déformé bien sûr vous allez faire la description ta ou la même chose donc vous dites le média c'est un moyen à gauche et le siège d'une opacité d'homogène tonalité de grossièrement ovaleur un grand texte verticale et vous donnez le diamètre et vous tombez avec les diagnostics l'infantimum disembryum selon l'orientation on peut être c'est à dire orienté vers un diagnostic si je fais par contre si je fais la tdm est ce que je peux poser un diagnostic sur le plan tdm on peut poser un diagnostic quand on a une opacité à une image dense qu'ils ont encapsulé une limite très nette avec une capsule qui l'enveloppe ça s'appelle le timon les tumeurs timiques bénines les tumeurs timiques encapsulées généralement elles sont bénines mais ici c'est le scanner ici l'essentiel c'est qu'on voit la radio c'est qu'on voit la radio c'est qu'on voit un média c'est à droite et à gauche c'est bien vous pouvez vous dire juste ici vous êtes en droit de parler d'adénopathie également vous discutez les autres adénopathies adénopathies bénines ou malines tuberculose surtout qui est unilatérale sarcoïdose généralement c'est bilatéral ici vous êtes en droit de parler de la tuberculose vous la discutez aussi il n'y a pas de scanné on peut dire à ce moment vous avez compris idea l'artère pulmonaire c'est l'injection dans le scanné c'est bon et l'artère pulmonaire l'artère pulmonaire c'est l'éctazite que t'envoie c'est pareil qui n'est pas pareil c'est pareil Là, vous avez toujours, c'est l'inverse, c'était à gauche, l'image que j'ai fait, l'image que j'ai fait à droite. La même chose, vous faites la description, c'est le médiastal moyen. Moyen et, bon, on ne va pas dire antérieur ou moyen, et vous allez faire la discussion dans les différentes tumeurs. Par contre, le scanner, il oriente le diagnostic. Quand on a une tumeur, il fait la distinction entre l'air, entre le tissu graisseux et le tissu l'air. Donc, il faut dire la distinction. Et quand on a une tumeur, il fait la graisse, l'os, etc., c'est beaucoup plus des dysembryons. Donc, ça doit être une tumeur, les thératomes, c'est des dysembryons. Parce que nous, nous avons dit qu'il y a une tumeur dans la liste, les thératomes, ils trouvent les dysembryons. Là, il y a donc 100, dans la radio, il y a une image où l'on a fait l'examen. Là, je dois discuter, donc, le tumeur, l'enfant et les dysembryons. Fémin? La même chose, donc, là, c'est le diagnostic, c'est l'histologie. Sinon, on discute toutes les tumeurs du médiastin moyen et les dysembryons. Toujours, c'est des exemples. Tu as le médiastin moyen. Vous avez une tumeur germinale. Toujours, c'est le médiastin moyen qui vous le tumeur germinale. On a plus les dysembryons. Là, c'est l'anapath. C'est l'anapath. Là, c'est le dosage. Je pense qu'on a fait des tumeurs embryonnaires. La plus importante, c'est le coriocarcinome. Il y a une dose ou l'alpha-photoproteine. Ce sont très élevés. Généralement, c'est des tumeurs embryonnaires à haute malignité. C'est des tumeurs qui sont très malignes. Mais si on nous donne la radio, je vais discuter avec les dysembryons et les dysembryons. C'est-à-dire que je ne vais pas donner le détail sur les tumeurs germinales. Parce que je suis dans la radio. Quand j'ai donné le scanner ou les examens biologiques, là, je suis en droit de parler de tumeurs embryonnaires. D'évoquer le coriocarcinome ou l'alpha. Alors, c'est toujours des exemples. On va voir l'image. Sur le plan radiologique, je ne peux pas faire la distinction entre tumeurs et entre tuberculose. Sur le plan radiologique, un comblement de la fenêtre aortico-pilmonaire. On est en droit d'évoquer les tumeurs, les adénopathies, bénines ou la maligne. Bénine, c'est la tuberculose. Et les malignes, c'est les lymphomes. Donc là, vous êtes en droit d'évoquer la tuberculose, vous êtes en droit d'évoquer un processus tumoral, c'est-à-dire le lymphome ou les dysembryons. Toujours, c'est les trois diagnostics. Tumeur n'ont pas de soucis les sangs qui ont un bainé. Mais j'aimerais que vous vous fassez. Mais je ne vais pas répondre à l'examen. C'est-à-dire que vous voulez que vous fassez. C'est-à-dire que vous voulez que vous vous fassez. C'est-à-dire que vous voulez que vous fassez une radio ou un scanner. Parce que normalement, on vous demande de dire ces trois diagnostics. Vous pouvez vous rappeler un bêtement. Aie image que vous faites sur le médium instantané, vous faites sur le diagnostic. Mais quand même, on vous donne des orientations. Est-ce que vous voyez juste l'image ou est-ce qu'il y a une chose anormale dans la radio? L'angle? Qu'est-ce qu'il a l'angle cardiophrénique? Il est comblé. Et le diaphragme, est-ce que vous le trouvez normal? Il y a une ascension à le diaphragme. Il y a une ascension à le diaphragme. Et quand vous avez une opacité qui comble le cul de sa cardiophrénie qui est costaudiaphragmatique, ou qui est-ce qu'il y a une poche gastrique, ce n'est-ce qu'il y a un malade? Le malade, il y a un épanchement sous-diaphragmatique. Il y a des différentes formes qui ont dit les épanchements pleuraux. Il y a des épanchements pleuraux. Les pleurisies. Mais il y a des pleurisies. On va vous parler de la pleurisie qui est une des formes typiques ou qui est une des formes atypiques. C'est-à-dire les formes typiques c'est la pleurisie qui est libre et la grande cavité pleurale. Et quand nous avons la pleurisie qui est enquistée, c'est-à-dire la topographie c'est-à-dire le mèche qui est ordinaire. Quand nous avons la forme qui est une pleurisie sous-diaphragmatique, et plutôt sous-diaphragmatique ou sous-pilemonaire. C'est-à-dire dans le poumon ou dans le diaphragme. Et nous avons donné un espace qui est un espace qui est un espace bien de la poche ou bien de le diaphragme. Ou normalement à peine 2 centimètres, 1 centimètre et demi. Qui est une épanchement ? Qui est une des adénopathies ? Qui est une petite ascension ? Ou qui est une épanchement ? Donc les diagnostics qui est une épanchement avec l'adénopathie. Ça peut être de la tuberculose tout simplement. Donc l'adénopathie est-à-dire qu'elle est une tuberculose. Et ça peut être aussi un processus néoplasique. Donc un processus tumoral quand on a une distance ou il y a une épanchement. Parce que je trouve derrière l'épanchement qu'il faut une opacité un petit peu arrondie. Quand on a un processus tumoral avec une adénopathie métastatique. Et tout le monde pour le diagnostic est-à-dire qu'il y a trois diagnostics. Mais il faut bien regarder aussi qu'il y a une tumeur médiastinale mais il faut juste le médiastin. Il faut voir le médiastin et le parochime parce que le parochime est rédigible avec des éléments dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'il va vous aider dans le diagnostic. Il va m'orienter plus. Vous voyez, il y a une coupe qui est médiastinale. Il y a une coupe médiastinale. Il y a une coupe médiastinale. Il y a une fenêtre médiastinale injectée. Il y a le produit de contraste. Donc on arrive à voir les vaisseaux, le cœur, et on arrive à voir les adénopathies ou l'intérieur les adénopathies. Je vais vous montrer les adénopathies. C'est le tronc de l'artère pulmonaire. Il y a l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Là, c'est l'avort ascendante. Ce qui est là, c'est la 24 supérieure. Là, il y a l'artère pulmonaire c'est l'avort descendante. Là, les deux branches sont les deux branches souches. Droite et gauche. Ce qui est là, c'est la carène. La carène, normalement, l'anglais de la carène est légère. Là, la carène, elle est élargie. Elle est élargie. Donc, il y a des adénopathies sous-carinaires. Là, il y a des adénopathies qui sont des adénopathies. Ce qu'on voit, c'est noir. C'est des adénopathies. C'est une adénopathie dans la fenêtre aortico-pilmonaire. D'accord ? Il y a la fenêtre aortico-pilmonaire. L'adénopathie, vous voyez, le centre, il est noir. Ce qui est noir, il est nécrozant. c'est vidé. Je disais que la nécrose soit elle est caseuse, c'est la tuberculose, soit elle est néoplasie. Donc, il y a des diagnostics qui disais qu'il y a des adénopathies. Je ne peux pas faire la distinction, je vais faire d'autres examens. Bien sûr, je vais explorer ce que je vais demander à un scanner avec des coupes parenchymateuses. Je trouve que je n'ai pas une lésion sur le parenchyme. La pleurisie, je vais demander une biopsie, etc. l'idée d'hier, je demande les béquins. Je peux faire facilement la part des choses. La quale guide fait la TDM, qu'elle a une image, fait le parenchyme, délune fibroscopie avec une biopsie. Et je peux faire la distinction. La radio, c'est très difficile de faire la part des choses. les trois diagnostics. Un autre diagnostic, toujours dans le médiastère, on a fait le médiastère moyen. Vous voyez, il y a une image et vous voyez, il y a un grand contact avec la trachée. Il y a un kyst bronchogénique et le kyst bronchogénique est un kyst bronchogénique. Il y a des 10 embryons. Les 10 embryons, il y a deux types. C'est-à-dire, c'est des anomalies dans le développement. Il y a des embryons, il y a des anomalies dans le développement. Il y a des anomalies du développement qui s'appelle homoblastiques ou qui est hétéroblastiques. Hétéroblastiques, c'est-à-dire qu'il développe un processus à partir d'un élément anatomique existant dans le sujet adulte ou dans l'enfant. Normal. La vie extra-utérine. Hétéroblastique, c'est-à-dire qu'il est déjà sur un vestige embryonnaire et normalement, il est roche. Il y a des tumeurs hétéroblastiques, maladies méchiquées. Il y a des tumeurs embryonnaires, les séminomes, etc. Donc, le kyst bronchogénique, c'est une anomalie homoblastique. Ça la trachine, les branches, les branches, D'accord. Le grand titre est des embryons. si vous n'avez pas des éléments qui vous poussent à penser à un kyst bronchogénique, vous allez dire seulement des embryons. Si vous avez une TDM qui m'entraînement, qui m'entraînement, qui m'entraînement, où la tumeur, j'ai directement la paroi de la trachée, là, je suis très en droit de dire que c'est un kyst bronchogénique. c'est un kyst bronchogénique qui a un contact avec la branche parce que vous avez développé la paroi de la branche directement. C'est des différents exemples que je vous donne. On arrive toujours à dire que nous c'est que ça est difficile. C'est le signe de convergence. Quand vous avez posé la question à mes collègues qui chèvent l'opacité, dans les médias, c'est un moyen que nous avons vu. Il a dit qu'il faut que nous faisons la distinction entre l'artère pulmonaire. Elle a raison. Elle a raison de poser cette question. Parce que l'artère pulmonaire, quand je disais que le côté gauche nous avons fait du bilan pulmonaire. L'infine du bilan pulmonaire c'est l'origine de l'artère pulmonaire. Quand on a une artère pulmonaire ectasie qui a par exemple le pilage de l'HTAP, les malades ont un BPC et ont une fibrose pulmonaire. Ou là, une HTAP primitif. C'est une cause. Quand il sera l'artère pulmonaire, elle va augmenter de volume. Donc le diamètre est un BPC. Qui est un BPC ? Le diamètre est un BPC. Elle va nous donner une image, une opacité. Il y a. Quand il y a un malade avec la radio, on va dire un scanner. On va dire qu'il y a un scanner et on va faire les problèmes. On va dire un scanner et on va dire qu'il y a une radio. Est-ce qu'elle est une adénopathie ? Ou là, c'est juste une arctère pulmonaire qui est ectasique. Il faut avoir une radio de bonne qualité. C'est pour ça qu'il y a la qualité du cliché. On n'accepte pas un cliché de mauvaise qualité parce qu'il y a une fausse image. Quand il y a un biais beaucoup, on peut dire qu'il y a une fibrose. Quand il y a un biais beaucoup, on peut dire qu'il y a une fibrose. Alors, il y a un biais qui n'a pas d'un biais. C'est-à-dire qu'il y a un biais qui n'a pas d'un biais. C'est-à-dire qu'ils vont s'estomper avant de traverser ou de l'autre. Donc, il faut toujours une radio de bonne qualité. Pour qu'il y ait un signe de convergence, il y a une radio de bonne qualité. Quand il y a un biais, on chauffe l'awort, la crosse de l'awort, enfin, le bouton aortique, quand il y a un biais, on chauffe la concavité de l'artère pulmonaire, le ventricule, heureusement, il est net. Il y a un biais qui est bien parce qu'il y a un biais. Et donc, quand j'ai une opacité ou là, c'est-à-dire une image qui se projette au niveau de la fenêtre aortico-pilmonaire pour faire la distinction entre les deux, utilisez le signe de la convergence. C'est logique. Quand il y a un l'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire, on a un scénario comme le scanner. Quand il y a un tronc de l'artère pulmonaire, il y a un artère pulmonaire droite ou il y a un artère pulmonaire gauche. L'artère pulmonaire gauche, elle va se diviser. L'artère, il y a un lobe supérieur et il y a un lobe inférieur de l'obe. Et on va marcher avec les branches. L'artère pulmonaires, il y a un lobe supérieur de la vascularisation qui est de l'artère qui est de l'artère et qui est de l'artère et qui est de l'artère pulmonaire. D'accord. Donc, ce que je disais à l'artère pulmonaire ? Donc, il y a des ramifications qui ont une opacité ou la périphérie qui est de l'artère qui est de l'artère pulmonaire. Donc, l'artère pulmonaire est là. Les ramifications sont là de l'artère pulmonaire. La réparation qui est d'un l'artère pulmonaire. Donc, on a un aspect physiologique. L'artère pulmonaire et ça, c'est la bifurcation du corps. C'est l'image radiologique qui est de l'artère pulmonaire. qui se trouvent bien donc ici c'est l'artère pulmonaire par contre si vous avez une opacité vous pouvez vous voir les bifurcations sont de l'origine de l'image donc l'artère est d'intérieur et l'artère pulmonaire est ici et cette image est de l'image pathologique donc ici c'est une image pathologique c'est un signe de convergence c'est un signe qui est très difficile c'est à dire même les résidents on a des problèmes il faut juste imaginer le signe de la convergence il est très important la distinction entre un élément anatomique et un élément pathologique parce que ça va être un élément il n'a pas de problème il n'a pas de problème c'est un signe qui est un patient de minimale parce que ça n'a pas de scénage dans cette situation il n'a pas de problème il n'a pas de problème on a de problème il n'a pas de problème il n'a pas de problème Donc il faut savoir. Donc il faut savoir. Nous devons nous le connaître. Mais au fur et à mesure, nous voyons les radios. Nous voyons toujours le «il ». Et nous voyons le «il ». Quand nous voyons le «il », j'essaie de voir un peu les ramifications. Avec le temps, nous voyons le «il », nous voyons le «il ». Parce que ce serait un scénar. C'est juste le signe du «il ». Nous allons y aller. Oui? Vous savez, c'est un signe de convergence. C'est un signe de convergence. On se dit que c'est un signe de convergence, il faut savoir un signe de convergence, il faut savoir qu'il y a une opacité qui se projette dans l'air de l'arctère pulmonaire. l'artère pulmonaire c'est à dire c'est à dire l'opacité ou à travers avec l'opacité en avant et en arrière on met les signes de convergence parce que la radio il y a la superposition mais en avant il y en a rien dans le même plan là aussi c'est toujours on est dans le média c'est un toujours moyen donc là là vous avez la fenêtre avortico-pilmonaire vous voyez là là qu'il ya une ectasie la fenêtre avortico-pilmonaire mais qu'elle a une autre opacité de l'autre côté donc les deux îles c'est le île droit et le île gauche le île gauche il est toujours plus élevé le île droit et vous voyez donc une anomalie à des bains d'un âge qu'il doit droite et à gauche généralement c'est pas elle est vraiment l'artère pulmonaire et puis je vois pas les bifurcations cargine mais l'artère pulmonaire quand j'ai une artère pulmonaire quand même quelques bifurcations c'est un gîména donc à l'exemple c'est assez stompé là donc allez c'est une masse c'est une masse donc c'est des adénopathies un média c'est une à l'autre de goulou il a fait la ville la contradiction est ce qu'il fait partie de le parenchyme est ce qu'il fait partie de le médiastin la majorité des auteurs et goulou que le île fait partie de le médiastin ils se contentent à partir du parenchyme ou notre loup en dehors du parenchyme c'est le médiastin donc le nâtre de goulou le médiastin moyen là vous pouvez dire tani les régions hilaire quand c'est des images baïnines dans le île là donc le nâtre de goulou les régions il y a donc là il y a un comblement de la fenêtre aortico-pulmonaire et bien sûr vous avez une deuxième opacité qui est à gauche là vous allez discuter des adénopathies beaucoup plus et puis les adénopathies nous avons une bénigne ou une maligne bénigne dans la tuberculose la sarcoïdose la silicose la tuberculose il y a des régions orientées comme par exemple un cas qui est unulatéral il faut penser beaucoup plus soit l'infome soit tuberculose qui est du bilatéral symétrique ou mécomprimé les vaisseaux on parle beaucoup plus de sarcoïdose le scanner il permet de poser le diagnostic là là aussi on est confronté à des adénopathies qui sont nécrosées d'un film le noir et la nécrose elle peut être casseuse ou la fumeur donc déjà fait même puis le scanner je peux pas faire la distinction entre néo entre cancer gagner l'enfant et entre tuberculose je peux pas faire je suis à l'interrogatoire c'est l'interrogatoire s'il y a une notion de comptage recherche de l'interrogatoire la migrisse monastéline anorexique c'est à ça ou bien dans les examens complémentaires à côté de la radio vous avez l'IDR surtout dans la primo infection vous avez une idée qui est positif mais dans le néo l'ex l'immunité tard le DR elle se négative 0 et donc elle permet de faire la distinction entre tuberculose et processus malin d'accord la même chose la même chose c'est juste pour vous dire qu'il fait que vous faites la description les radios loulis vous pouvez faire une adénopathie à droite et une adénopathie à gauche la neige vous avez plusieurs vous avez plusieurs lobes c'est des adénopathies polylobées c'est à dire que vous pouvez avoir deux trois etc généralement c'est des adénopathies là aussi toujours la discussion kif kif vous êtes dans les adénopathies malin ou la benin benin vous avez donc la tuberculose la sarcoïdose et la silicose la silicose il faut pas l'évoquer d'emblée elle est ce qu'il y a tous les non c'est à dire qu'il est non c'est à dire qu'il est non c'est à dire qu'il y a une pathologie professionnelle c'est à dire qu'il fait carrière pour l'aïe de plus et nous l'aïe d'un car l'aïe d'un marbre ou l'a donc il n'a un et l'inhalation tu as un produit donc c'est la silicose c'est la silice la la silicose je peux dire qu'il y a un autre qui n'a pas de mèche dans l'usine ou il n'a pas de mèche dans le plafond ou il n'a pas de mèche dans le robin la poussière dans la haja l'a ou l'a d'accord donc l'interrogatoire c'est important qui a dit que l'annoncer avec déjà vous pouvez éliminer certaines pathologies qui a fait que par exemple une notion de tuberculose ou l'a fait de la famille il y a une notion de comptage donc je vais m'orienter beaucoup plus vers la tuberculose qui a tenu un sujet peut-être l'état général à maigrissement animé avec une idéère négative j'aimerais on tout ce qui est pathologie néoplasique mais la description c'est à vous de faire juste vous dites que c'est polylové la même chose donc là vous voyez beli il ya des adénopathies ou la dix images bilatérales les deux îles elles sont plus ou moins symétriques elles sont vraiment de taille importante elles sont plus ou moins symétriques et là il faut quand même appuyer un petit peu sur la sarcoïdose voilà ouais j'appuie sur la sarcoïdose parce que qu'il y a un autre élément filoparanchyme pulmonaire qui est un infiltrat il ya un infiltrat réticulonodulaire bilatéral à tout ce que vous faites des nodules bilatérales quand vous avez des adénopathies bilatérales plus ou moins symétriques donc en principe avec un infiltrat bilatéral c'est la sarcoïdose stade stade 2 c'est adénopathie 1 stade 2 adénopathie plus infiltrat stade 3 il y a les adénopathies il prend les filtres à stade 4 on passe la fibrose à domaine et stade à la sarcoïdose donc là là vous discutez bien sûr la tuberculose ce qu'elle est mais quand même il faut retenir la sarcoïdose et bien sûr tout ce qui est lymphatique c'est-à-dire les l'enfant par contre l'héna vous avez une adénopathie qui est unilatérale et on vous dit bel et le malade un doux une notion de comptage d'hiverter au positif d'unel ou donc donc c'est des cas c'est une primo-infection à la crée tour du premier coup à la tuberculose mais tout comme les radios qui m'a encore drôle comme un chancre d'une oculation est-ce que vous voyez le chancre d'une oculation se vendre à l'aliment je fume les rachs généralement il est très difficile à voir le chancre d'une oculation pour faire c'est à dire très attention je chofaux la zim la radio c'est de voir les rizak à l'examiner un des l'anactes aussi la projection donc il ya la qualité à le cliché mais effectivement il ya un chancre d'une oculation je vais vous le montrer il est là elle n'ont pas cité l'aide je dois avoir quand même ce tour est jusqu'à jette bien les deux comptes entre croisés entre croisés en Nordique cette cible est l'un qui n'a fait qu'à dorrière il faut qu'on avait éclé la maladie l'année grande cible c'est la que devient la cible c'est cette cible cible c'est là Il y a des choses qui se projettent à ce niveau. Ici c'est facile, il ne faut pas trop demander le profil. Sinon, vous changez le mode d'inspiration pour le malade. La radio fait en inspiration profonde. C'est simple. Quand vous avez des suspicions et vous suspectez une primo-infection, il faut systématiquement rechercher le champ d'inoculation. Vous pouvez changer dans la vie pratique. Si elle est faite en inspiration ou en expiration, vous demandez l'inverse. Et vous pouvez voir le champ d'inoculation. Donc ça vous permet de poser le diagnostic sans aller vers le scanner. Vous allez dire que c'est de la tuberculose et pas autre chose. Donc vous allez coûter moins cher le malade. C'est important. Maintenant, le médiastin inférieur. Le médiastin inférieur, vous avez là et le kyste. Vous avez surtout le kyste, l'européricardique. Les tumeurs graisseuses sont rares. Le cul de sac cardiophrénique. C'est-à-dire entre le coeur et le diaphragme. Cardiophrénique. Le cul de sac cardiophrénique, normalement, il est visible. C'est le coup, on est trop le fait. Il est comblé par une opacité, une petite opacité. Elle est de tonalité hydrique puisqu'elle efface un petit peu le coeur. Le bord du coeur rouge qui met le fougnet. Je veux l'effacer. Donc elle est en contact avec le coeur. Qu'est-ce qui peut siéger à ce niveau ? C'est le kyste. Tout simplement. Quand on fait le scanner, c'est un petit kyste qui ne prend pas le contraste. C'est un coeur. Ils ont injecté le produit de contraste. Quand on jette une tumeur. La tumeur est vascularisée. C'est-à-dire qu'elle prend le contraste. C'est-à-dire qu'elle prend le contraste. C'est-à-dire que le kyste, non. Le kyste c'est du vide. Il est vide. Mais il est sur le contraste. Donc ça confirme le diagnostic. Il y a un kyste pyro-péricardique. Si on a un kyste pyro-péricardique, on le laisse en paix. Il va rester. C'est une anomalie bénigne. Donc on rassure le malade. Vous n'avez rien du tout. C'est tout. D'accord ? Tout simplement. C'est un kyste. Le ro-péricardique. On le laisse en paix. Vous avez une autre radio. Donc là aussi, vous voyez le cul de sa cardiophrénique. Parce que là, c'est des superstitions de radio. C'est l'image que vous voyez là. Donc, il y a un comblement du cul de sa cardiophrénique par une opacité d'encefamogène de tonalité Y. Convexe vers le parenchyme. Ce raccordant de tous avec celui-ci. Ils ont évoqué un kyste pyro-péricardique. Point. Conduites à tenir. RAS. Rien du tout. On continue. Maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui peut poser les diagnostics différentiels dans le kyste pyro-péricardique. Il y a un médiastin inférieur. Ce qui est tout ce qui est hernie. C'est l'effraction dans le diaphragme. Les éléments digestifs se projettent au niveau du médiastin. Il me donne de fausses images médiastinales. Il y a des hernies. Il y a des hernies. C'est-à-dire qu'il y a une opacité d'encefamogène de tonalité Y. Convexe. Il y a des cinq histes pyro-péricardiques. Je suis en droit d'évoquer le diagnostic. Mais il y a pas que la radio. Il y a des symptômes. Il y a un malade qui a des troubles digestifs. Il y a des troubles digestifs. Vous êtes obligé de penser à un problème digestif. Et dans ce cas, vous pouvez évoquer l'hernie. Soit que vous allez refaire la radio dans d'autres positions. Et vous allez voir l'air à l'intérieur. Et si vous êtes dans le doute, il y a un transit. Un transit qui n'a pas le produit de contraste. Normalement, il y a un médiastin. Il y a quelqu'un qui est dans le médiastin. Donc, je suis dans... C'est un intestin. Donc, c'est une hernie. Je suis en droit de discuter le kyse pyro-péricardique. Mais en présence d'une symptomatologie digestif, il y a un hernie. C'est-à-dire qu'il y a un diagnostic différentiel avec le kyse pyro-péricardique parce que j'ai une neige de l'air à l'intérieur. Mais si j'ai une radio qui m'a la prochaine, Radio Lerachoufou Havurka. Vous voyez, puis la radio Hadi. Vous avez... Donc là, c'est la même chose. C'est une opacité qui déforme le médiastin inférieur de part et d'autre. Elle est convexe vers le parenchyme pulmonaire. Elle se raccorde en pompe douce. Elle se projette sur le médiastin. Je suis en droit de dire une tumeur médiastinale. Mais... Quand je vois... Il y a une continuité dans l'image, dans l'air. Vous avez l'aisance intestinale, les larmes, avec des niveaux... Et puis, vous savez, il y a des idro-airiques. Et dans ce cas, il n'y a pas de doute. Je ne parle plus de tumeur médiastinale. C'est une hernie. Parce que vous avez les niveaux dans les intestins amraines avec du liquide. D'accord ? L'estomac ou l'air. Donc là, c'est une hernie. Il n'y a pas de doute. On ne discute pas le kyste fluoro-péricardie. Vous avez là aussi, donc, une autre image qui se projette au niveau une médiastinale antérieure ou une postérieure. Très bien. Très bien. À l'hawain postérieure parce que... Très bien. Les limites sont nettes. Donc, l'image, elle est située derrière le cœur. Et on confirme sur le scanner. L'image pathologique t'en arrive. Parce qu'on n'est pas dans le même plan sur le cœur. Et là, c'est une hernie. Ici, c'est l'estomac qui se tourne. C'est une hernie. C'est une hernie. C'est l'image radiologique. Vous avez cette image avec un niveau où je pense que nous avons des tumeurs médiastinales. Généralement, le médiastin n'est pas comme dans le parenchyme. Quand il se rompe, il fasse le poumon. Le malade, il va dans les branches ou il a de la vomir. Soit qu'il s'éteint dans la pleine ou il a de la pleurisie. Il y a une sauge. Le médiastin, déjà, les kystes dans le médiastin, c'est exceptionnel. C'est vraiment par voie artérielle. C'est-à-dire une dissémination générale, ce qu'on appelle la polykystose. Ça fait qu'il y a un kyste qui fait le médiastin jamais. Parce qu'il y a une leçon. Il y a une leçon, donc on va avoir plusieurs images kystiques. C'est-à-dire qu'il y a une seule image. On n'est pas en droit de dire qu'il y a un niveau hydroaérique ou basal. Je ne suis pas en droit d'évoquer le kystidatique. Par contre, aujourd'hui, le syndrome parenchymateur, il y a une image mixte. On va vous donner la même image dans le parenchyme. Et on va vous parler de kystidatique rompu. Le médiastin, c'est exceptionnel. Il y a juste derrière le coeur, donc c'est l'estomac. C'est l'estomac. C'est l'estomac. C'est l'estomac. Et ça vous donne ce qu'on appelle l'image hidroaérique derrière le coeur. C'est une hernie hiatal. Vous fahissez ? Ce sont des diagnostics un petit peu différentiels. Je pense qu'il y a une autre image radiologique. On finit par le médiastin postérieur. Là, c'est plus facile. dehors un trait impossible pour plus tagen et fais tout leur stomac. c'est la même diagnostic. Ou tu fais le sang depuis le feu ? Pour venir plus tagen Pick manera? Si t'intéc Clar item, c'est important. C'est la versionamp. C'est-à-dire, jette par exemple la paroi postérieure dans le cœur et elle est là. Nous avons vu l'anévrisme. Nous avons vu les tumeurs dans l'osophage. Nous avons collé la colonne. Toutes les tumeurs se trouvent dans la colonne. Automatiquement, il s'appelle le signe du sable. Le sable, il s'agit d'arriver et il s'agit d'arriver. Il s'agit d'arriver dans la colonne. Il s'agit d'arriver à travers le canal d'arrivée. Dans le sable, il s'agit d'arriver sur le médiastin postérieur. C'est le signe du sable. Il s'agit d'arriver sur le scanner. Cela évoque toujours des tumeurs nerveuses. Quand nous faisons des tumeurs nerveuses, nous devons demander à l'IRM. L'IRM, j'ai vu la tête, c'est une partie molle. Parce que le nerf, c'est une partie molle. Vous avez la confirmation. Vous voyez, dans le tumeur, si on suit la sortie de l'IRM, vous voyez la continuité de l'IRM dans le canal médulaire. Donc, il y a les tumeurs en sablier. Il se développe. Vous voyez les tonalités. C'est-à-dire que l'IRM, elle permet de faire la distinction entre les différentes tonalités de la tumeur. graisseuses, musculaires, etc. Là, la même chose. Donc, vous êtes dans le médiastin postérieur. Puisqu'on arrive quand même à voir le bord du cœur. Et elle descend même. Là, je ne voulais pas trop vous en parler. Ce qu'on appelle le signe de l'iceberg. Le signe de l'iceberg, c'est les tumeurs médiastinales. Par exemple, il y a une tumeur. Je ne sais pas si elle est dans l'abdomen ou dans le médiastin, dans le thorax. Quand vous avez la tumeur, elle est dans le thoracique, le médiastinal thoracique. C'est-à-dire que l'ongle, la tumeur, qui est là, elle est vers la colonne. Donc, elle est dans le médiastin. D'accord ? La tumeur, c'est l'inverse. La tumeur médiastinale. La tumeur médiastinale. C'est une tumeur médiastinale. C'est une tumeur médiastinale. Vous voyez ? Elle est vers la colonne. Donc, elle est dans le médiastinale. C'est le signe de l'iceberg. Quand vous avez la tumeur, elle est dans l'abdomen. C'est le signe de l'iceberg. C'est-à-dire, pour faire la distinction entre tumeur médiastinale ou abdominale. On est sûr que c'est une tumeur médiastinale. On a vu le diaphragme. Donc, il y a mon l'orat. On a vu le diaphragme. Donc, il y a mon l'orat. Donc, c'est le médiastin postérieur. Et quand on fait le scanner, il nous prouve, elle est dans le médiastin postérieur. C'est une tumeur nerveuse. Elle est élargie. Parce qu'elle prend l'essence dans l'abdomen. Elle est dans l'abdomen. Donc, elle est dans ce sens. C'est le signe de l'iceberg. C'est le signe de l'iceberg. Vous voyez ? Des descriptions radiologiques. Donc, les trois signes. Signe de la silhouette. Signe de convergence. Signe de l'iceberg. C'est une tumeur nerveuse. Donc, c'est la tumeur nerveuse. Et là, je vous donne juste un exemple. C'est un anivrisme. C'est la même chose. Vous avez une image qui est avec le coeur géant. Vous avez une image. Vous avez une image. Vous avez une image. C'est une image. Mais on voit la limite. Elle est à travers le coeur. Mais elle est noyée. Elle est noyée. Elle est noyée. Donc, elle est postérieure. Une image postérieure qui se continue dans les vaisseaux. C'est un anivrisme. Tout simplement. Il faut suivre les contours des vaisseaux. le coeur de l'arbre. Comme la continuité, la continuité, la continuité. Dans ce cas, c'est un anivrisme. Ce n'est pas une tumeur neurogène. C'est un anivrisme. C'est un anivrisme. C'est un anivrisme. Les images. C'est un petit cas clinique. Je l'ai fait assurer. C'est-à-dire pour vous montrer ce qu'on vous donne pour l'examen. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans l'examen. Moi, je ne suis pas en train de travailler pour le Covid. Je ne suis pas en train de travailler. Donc, je ne suis pas dans l'examen. C'est un cliché. Sans cliché. Sans clinique. Clinique. Donc, l'essentiel, c'est radiologique. Même s'il n'y a pas dans l'examen, on donne un petit cas clinique. Une radio, par exemple. Normalement, le cas clinique, ça se présente comme ça. Avec examen clinique, plus examen radiologique. Par exemple, une patiente âgée de 40 ans. Vous avez l'ombre des seins. Donc, c'est une femme. Vous avez les deux glandes mammaires. Qui consulte pour une oppression thoracique. Et l'examen, donc, il va trouver un syndrome CAV. Vous allez faire le syndrome CAV. Tumeur médiastinale. Quand il y a une compression dans le médiastin intérieur, il y a 20 câbles qui circulent qui comprimera le sang. La région cervicale, automatiquement, je vais dire que les jugulaires qui sont urgescentes, comme l'œdème, les culs de sac, les creux plutôt. culs claviculaires et culs sternales. Avec un œdème au niveau des paupières. C'est ça, le syndrome CAV. Donc, il témoigne d'une tumeur médiastinale antérieure. Syndrome CAV antérieure. Et le bilan, bien sûr, on a une anémie. On a une VS qui est accélérée. L'IDR, elle est négative. Il y a 15 premières heures. va, il n'a pas neuf pas. Les frappes. ygoulou. Il occupait une propre frappe de la VS qui est capable de rester à l'IDR. La VS, c'est une première heure ou deuxième heure. L'IDR, c'est 72 heures. C'est la réaction immunitaire tardive, cellulaire. Les lymphocytes T Hoh unlikely Girls, c'est une immunité retardée. c'est type 4, c'est type 4. Et donc, quand vous avez une idée avec une image dans le médian sein, la tuberculose est éliminée. Voilà, donc avec une VAS qui est accélérée, la douleur, la compression, ça sous-entend, un processus malin. Donc, vous voyez l'interrogatoire. Et les examens, l'oublin, donc ils vous aident dans le diagnostic. Donc, on vous demande de faire l'interprétation radiologique. Normalement, vous êtes censé faire une bonne interprétation. On va vous demander d'évoquer au moins trois diagnostics. Mais nous avons évoqué le médian sein antérieur. Parce qu'il y a le médian sein antérieur. C'est le médian sein antérieur. Pour nous, bien sûr, parce qu'il y a des éléments, quel est le diagnostic le plus probable ? Donc, tout le monde, vous allez bien sûr. Désormais, vous faites l'interprétation, vous allez dire donc les caractéristiques. Vous avez évoqué les diagnostics que nous sommes en train de faire. Les trois diagnostics. Et après, il faut retenir un diagnostic le plus probable. Si, avant que vous retenez le diagnostic, il faut que vous mettez les arguments. Il faut que vous mettez les diagnostics. Donc, j'ai eu laissé en train de faire. Je vais vous décrire des examens, je vais vous décrire du de MS, je vais vous décrire la matrice, je vais vous décrire 1,00 ans. Je vais vous décrire, et vous devriez toujours toujours dans une situation de diagnostic pour ne pasjer un autre. j'évoque j'évoque le diagnostic devant l'aspect radiologique l'aspect clinique l'aspect biologique l'aspect bactériologique etc je suis en droit d'évoquer les trois diagnostics je retiens le diagnostic la probabilité parce que l'idée est négative parce que les éléments sont beaucoup plus compressifs et parce que voilà donc on a fini avec le syndrome radiologique donc vous n'avez pas de question maintenant